Alors bonjour, voilà c'est aujourd'hui un grand jour parce que le disque que j'ai enregistré, enfin auquel j'ai participé, est un disque consacré au très grand compositeur Florent Schmitt. Évidemment on ne connaît pas assez Florent Schmitt mais il faut comprendre que il a tenu une place absolument importantissime avant la guerre, c'est-à-dire que c'était un des compositeurs les plus appréciés et les plus admirés par exemple de Maurice Ravel et il plaçait énormément d'espoir dans ce compositeur. Alors évidemment on retrouve toutes les caractéristiques de l'orchestration et des grands symphonistes français mais il y a en plus, comment dire, beaucoup d'ambition de virtuosité, beaucoup d'ambition de brillance et ça donne véritablement un orchestre et un style de musique extrêmement brillant, extrêmement virtuose et un petit peu qui nécessite du dépassement de l'interprète mais aussi de l'auditeur. Donc il y a une volonté d'aller plus loin dans l'orchestre, d'aller plus loin dans les instruments. Alors l'oeuvre que je joue, l'introïtre récit et congé, est particulièrement difficile pour le violoncelle, particulièrement virtuose, qui est entouré d'un orchestre d'une exceptionnelle richesse avec des couleurs qu'on n'a vraiment pas l'habitude d'entendre, même si on peut garder en tête la référence de Maurice Ravel et on peut imaginer que par exemple Henri Dutilleux peut s'inspirer de cette lignée musicale, si vous voulez, mais c'est tout à fait étonnant. C'est incontestablement un compositeur à redécouvrir qui a, alors moi je ne suis pas beaucoup penché sur la question, je vous avouerai, mais qui a souffert d'un petit désamour parce que les temps de guerre ont été un petit peu difficiles et controversés. Mais voilà, peut-être qu'il faut pouvoir et savoir sortir de ce contexte-là pour n'écouter que la musique d'un compositeur tout à fait original et tout à fait fort, qui a une tendance très forte dans la musique française, alors qu'elle pouvait être très moderniste dans la musique française, alors qu'il y a des courants de musique française qui peuvent être un peu plus légers, comme par exemple Francis Poulain, qui a pu apporter, surtout après-guerre, des musiques, enfin entre guerre et après-guerre, des musiques un peu plus légères. Donc voilà, c'est un compositeur très important, ce disque marque l'importance de ce compositeur et la récompense marque l'importance de ce compositeur. Donc il faut, c'est formidable qu'une revue comme Diapason, que le collège musical rende hommage à cet auteur, indépendamment des interprètes bien sûr, puisqu'on est là pour le servir, rende hommage à cet auteur et le mette en lumière. Alors les Diapason d'or, c'est un grand moment, c'est une récompense très importante, c'est surtout une récompense d'une revue et d'un collège de musicologues, de musiciens, qui reconnaissent et qui mettent en lumière le grand compositeur qu'est Florent Schmitt grâce à ce disque et donc, bon, augmente la discothèque des amateurs de musique pour le mieux, pour découvrir de nouvelles œuvres et de nouvelles sonorités. D'ailleurs, il faut saluer là le travail du label Timpani, qui a pris cette mission à bras-le-corps il y a peut-être une petite trentaine d'années et qui a redécouvert une quantité d'œuvres du répertoire qui était complètement oubliée, que ce soit du répertoire symphonique, de musique de chambre, de mélodie. Et donc là, il y a un travail qui devient une somme de nouvelles musiques, de premiers enregistrements, de redécouvertes, qui est saluée ce soir. Donc, c'est pour toute la musique, je crois, que c'est très très important. Applaudissements 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 Applaudissements